C'était franchement génial, j'étais un vampire qui s'appelait Anna, j'étais libraire dans le monde de vampires. Et en gros l'histoire c'est que j'ai été un gros chat, très très gros chat, qui était très intimidant. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Liberté, et on avait la chance d'avoir le créateur du jeu qui était présent parmi nous ce soir, donc ça change beaucoup de choses, on voit bien le côté expérimental de la bibliothèque. Et avec un maître de jeu qui s'est improvisé en plus, donc on pouvait dire que c'était un peu dangereux, mais j'ai joué à une petite fille de 6 ans qui se retrouve transportée, sans qu'elle ne sache vraiment pourquoi, dans un monde où il pleut, tout est gris, tout est triste, et elle arrive entourée d'autres enfants. Et j'ai eu la chance d'avoir un garçon plus âgé que moi qui m'a pris sous son aile, qui m'a protégé, et heureusement parce que j'étais extrêmement angoissé, j'avais un petit tour sans peluche dans mes bras, mais malheureusement à un moment donné il y a des plus grands qui m'ont envoilé. Et rapidement s'est aperçu que ce monde était extrêmement dangereux, avec des monstres qui nous menaçaient sans cesse. Et j'ai même, personnellement, j'ai été assez angoissé. D'ailleurs dans le système de jeu, cette angoisse pouvait s'exprimer sous forme de bille, enfin bref, tout est un système de jeu qui permettait de vivre cette angoisse et ensuite de la transformer en quelque chose de beaucoup plus intéressant. Du coup on a joué à un jeu de rôle avec des zombies, un peu apocalypse, et on était jumeaux. Du coup moi j'étais un mec, elle était une meuf. Tu m'appelles mes meules. Moi c'était Deeper. Hashtag Graphic Falls. J'étais déjà morte, enfin déjà mordue. Elle m'a rien dit d'ailleurs, elle était déjà morte au début. Mais je l'ai su qu'elle avait été partie. Bref, on a buté des zombies, on a été tirbis, on est arrivés dans une maison, et il y avait un mec, il était trop baraque, et il se prenait pour le colonnarié, il le met en mode garde Vietnam. Voilà, voilà. Et ensuite on a découvert ça, on a découvert une femme attachée à un lit en mode... Donc on voyait vraiment qu'il n'était pas net, puis ensuite elle a découvert des cadavres dans sa cave, sa famille, entre parenthèses. Voilà. Ok, bref, conclusion, on est devenus des amis et on a fait les autres. Et j'ai tué lui, je suis rire de mort. Moi, dans ma partie, j'étais l'enfant bizarre, très content de pouvoir avoir enfin des amis, mais à la fois très bizarre, et parfois les amis me comprenaient pas trop. Mais au final, on a quand même fini la partie tous ensemble, et on a joué, c'était très bien. Notre super commandant de bord a décidé de ramener une bestiole bizarre, une boule de chair qu'il avait vu traîner dans l'espace. Donc, bien sûr, ça a mal tourné, il s'est fait bouffer le bras, puis il s'est barré. On s'est retrouvé dans le vaisseau qui est passé en mode d'autodestruction pour panne de courant. 15 minutes ! Donc, voilà, avec un groupe d'autres survivants, on a dû essayer de rejoindre la capsule de sauvetage, en récupérant un peu de matériel en chemin, par exemple du matériel de soins, ou au moins un bloc que j'avais réussi à cacher dans un bac de laitue. C'est assez utile. Et donc, on s'est retrouvé face à un crabe géant, qui a raché le bras de notre médecin, puis qu'on a réussi à... Non, j'ai raté. On n'a pas réussi ! Non, non, on n'a pas réussi ! Donc, on a fait une partie où nous étions tous des tueurs en série. J'étais donc un écorcheur qui volait la peau des gens afin de s'en revertir. Donc, à chaque fois, j'étais une nouvelle personne avec une nouvelle peau. Et c'est très mal terminé pour moi, car j'ai été tué par un autre tueur en série qui était en fait un parasite, qui habitait dans une peau que je convoitais. Donc, voilà, c'est très mal terminé pour moi et c'était très sympa à jouer. Mes joueurs ne sont pas méprisables, ils sont plutôt méprisants envers moi alors que je leur donne beaucoup d'argent et beaucoup de poids d'expérience. Toutefois, leur nullité, et surtout certains, permettent de beaucoup rigoler. Donc, on passe des très très bons moments à tuer des monstres.